Salut les papis et les mamies farmers ! C'est Lady Gaïa, aujourd'hui on se retrouve pour des idées de décorations simples, faciles à réaliser mais qui ont leur petit effet. Tout d'abord, si vous ne savez pas quoi faire avec vos champs, une idée très simple est d'écrire votre nom ou votre pseudo avec. Cela rendra votre ferme unique et originale. Alors, c'est moins pratique que les lignes ou les carrés pour organiser vos plantations. Au début, vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre, mais une fois qu'on y est habitué et qu'on a pris ses repères, ça marche très bien. Donc vous avez différents moyens de le faire, en majuscule, en minuscule ou un mélange des deux qui peut donner un beau résultat, assez stylé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous vos champs pour le faire, vous pouvez en garder pour souligner votre nom ou réserver un bloc pour les récoltes rapides, par exemple. Par contre, si vous voulez utiliser tous vos champs pour l'écriture de votre nom ou pseudo, pensez qu'il vous faudra régulièrement l'adapter en fonction des champs supplémentaires que vous recevrez lors de certains passages au niveau supérieur. Alors, dans la ferme de la Mamie Phoebe, on trouve également une très jolie idée de décoration, la construction d'un escalier avec ici des murs de pierre, des sentiers et des roses rouges. Et vous pouvez voir ici qu'elle a suivi mon astuce pour se construire un bel enclos à renards, avec un beau lapin à l'intérieur, heureusement qu'il s'agit d'une statue. Elle leur a aussi laissé un petit pommier en guise de décoration ou de lot de consolation. Et vous pouvez voir qu'elle a doublé le mur à l'endroit où les renards ont le plus tendance à vouloir partir. Et placez des fleurs et des lanternes à l'extérieur pour décorer, mais aussi toujours pour bloquer les renards. Alors les enclos à renards peuvent être plus ou moins évolués, je n'ai pas encore le secret pour en arriver là, mais je vous laisse profiter du spectacle. Si vous avez trop de fleurs blanches et que vous ne savez plus quoi en faire, faites comme Mamie Gwen. Elle a une idée très sympa en écrivant son pseudo à l'aide de ses fleurs blanches, en haut de sa ferme, ce qui donne un très joli rendu et qui est plus original que de simplement construire une clôture de fleurs blanches. Vous pouvez voir que l'effet est très sympa, le blanc ressort très bien sur le gazon vert. Et Mamie Gwen, elle a suivi mon astuce pour capturer des grenouilles. Elle en a déjà un beau paquet. Voilà une autre idée originale de décoration pour votre ferme, la création d'une forme de papillon avec différents éléments de décor. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ceux qui sont présentés ici, il y a assez de fleurs et d'éléments de décoration disponibles pour que vous réalisiez une création perso qui donnera du style à votre ferme. Une petite astuce est d'utiliser cette forme si vous ne savez pas quoi faire avec vos fleurs à nectar. Comme elles sont rondes, le rendu est très joli et elle se marie très bien avec les pneus de rose. N'oubliez pas d'ajouter de petites antennes. Vous pouvez également marquer le corps du papillon en faisant une ligne avec des décorations ou des fleurs plus foncées. Alors les pneus de rose sont assez chers, surtout que leur prix augmente au fur et à mesure que vous en achetez, c'est la dure loi du jeu. Mais si vous n'avez pas assez de pièces, vous pouvez facilement les remplacer par exemple par des dahlias. Ce sont les fleurs rouges en pot et elles peuvent faire un très bel effet. Une idée très originale et astucieuse si vous avez des arbres morts dans votre ferme et que vous manquez de scie, c'est de les transformer en œuvres d'art en leur ajoutant des éléments de décoration. L'effet est bluffant et beaucoup plus stylé que de rassembler vos arbres morts en un cimetière géant. Vous pouvez voir que vous pouvez utiliser différents éléments de décoration pour le faire. Dans le sens que vous voulez, vous avez beaucoup de possibilités. Et on peut voir ici quelques-unes de ces possibilités qui donnent un effet surprenant et vraiment original. A vous d'essayer et de laisser libre cours à votre imagination. Et de l'imagination, certains fermiers en ont à revendre. Avec quelques éléments de décoration simples, ils peuvent réaliser des créations surprenantes. Et on va se quitter sur peut-être une idée de cadeau pour la prochaine Saint-Valentin. Ou un anniversaire de mariage. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air sur Aide. Quant à moi, je remercie tous ceux qui visionnent mes vidéos et qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Au travail, les artistes. Faites-nous quelque chose de cool. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Aidee